Très bonne, même si on met à part le résultat parce qu'en prépa on sait que ça n'a pas trop d'importance. On a eu quand même des matchs avec le contenu qui étaient intéressants, donc il faut s'appuyer dessus pour bien commencer le championnat. Ça fait toujours bien de gagner, en enchantant de la confiance. C'est toujours mieux de gagner mais après en prépa c'est pas l'important. L'important c'est de prendre du volume, de faire des bons matchs, ça a été le cas, donc on va s'appuyer dessus comme j'ai dit. Le dernier match de prépa ça n'avait rien à voir avec le premier. Physiquement on sortait de confinement aussi, il ne faut pas l'oublier. Physiquement Jeannot nous a tous remis en forme. Avant qu'on parte en stage c'était un peu pour enlever le confinement, puis après on est rentré dans la prépa et tout le monde a bien bossé et on sent qu'on est beaucoup mieux. Je crois qu'il est sorti l'année dernière quand les joueurs arrivent goutte par goutte c'est compliqué de faire une équipe. Là ça me rappelle un peu la première année où on était en Ligue 2 où on sortait tous d'en dessous. On était tous là depuis le début donc ça aide peu importe qui vient. Quand on peut travailler longtemps donc là tout le groupe, 95% du groupe était là depuis les deux mois de prépa et on voit les résultats. Les recrues se sont bien intégrés, on les a bien intégrés, tout se passe bien. Surtout tout le monde est au niveau. Après c'est les matchs officiels qui comptent donc là on a hâte d'y être. J'ai hâte de commencer. J'ai hâte de commencer parce qu'on est un peu sur la fin, on n'a pas fini notre championnat. Alors les choses se sont bien passées pour nous parce qu'on a été maintenus etc. Mais on a quand même un petit goût de ah, on aurait aimé prouver à tout le monde qu'on se serait maintenus même sans le corona. Donc là on a tous très hâte de commencer et de prouver que d'être revanchard. On va se priver de rien. S'il arrive à ce qu'on ait la chance, on va se donner la chance d'être en haut, on restera en haut et puis on se boitera jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Après on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On sait qu'on reste humble, on reste PSC donc on va bosser. Peu importe ce qui se passe à Chambly, ça ne restera que le premier match du championnat. Mais on va tout faire pour très bien commencer. Chambly et Valenciennes, après on aura une petite coupure. On va tout faire pour bien engranger le maximum de confiance et de faire des matchs costauds. Les victoires, en jouant des victoires et en match officiel, même si on ne peut pas gagner, si on ne perd pas, on sera mieux. L'année dernière malheureusement on perdait. Même quand on ne devait pas perdre, on perdait et ça nous met un peu dans le mal. Quand on perd, on perd, on perd, on commence à douter, on met la faute sur l'un, sur l'autre et puis on n'avance pas. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre match ? On va commencer à connaître un peu. Mon rôle, moi, ça va être de montrer l'exemple, d'être irrapprochable et comme je dis toujours, d'avoir aucun regret. C'est-à-dire qu'on perdra des matchs. On ne va pas faire 38 victoires sur 38, mais le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets. Si on perd, c'est que l'équipe adverse, elle était plus forte que nous. Et dans ce cas-là, on se remettra en question la semaine d'après et on fera un autre bon match. de la fin. 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 Sous-titrage FR ?